Bonjour, ce vidéo est un exemple de comment faire communiquer les automates NG d'Ombron avec le logiciel Indusoft Web Studio avec une communication par tag. Donc le NG c'est tag base, on veut utiliser les mêmes tags dans Indusoft sans passer par des adresses mémoire. Pour ce faire, il faut l'ensemble Indusoft vendu par Ombron qui inclut le logiciel, un moteur de communication nommé CX Compolette. Donc à l'achat d'Indusoft avec Ombron, vous avez une deuxième installation à faire, un deuxième CD qui s'appelle CX Compolette. Une fois les tools installés, pour savoir si Indusoft a vraiment l'option d'activer, on peut aller dans le logiciel Register d'Indusoft qui valide notre clé. Et quand on fait un check, dans le menu Options qui est ici, il faut voir le mot FINS. Ça veut dire que CX Compolette est maintenant accessible par Indusoft. Si vous n'avez pas le FINS, ça ne fonctionnera pas. Il faut contacter les représentants Ombron pour vous vendre cette option-là. Ceci étant dit, comment on programme ça, si je ferme le check, on va aller en premier dans Sysmax Studio. Dans Sysmax Studio, j'ai déjà mon programme. De fait, la seule chose que j'ai dans le programme, c'est que j'ai un tag global que j'ai nommé BizTest, qui est un entier, mais ça, ça peut être le format comme nous voulons, mais très important, sous le Network, Publish, la colonne, il faut qu'il soit à Publish Only. Par défaut, c'est à Do Not Publish, mais si c'est comme ça, Indusoft n'y aura pas accès. Donc tous les tags qu'on veut accéder doivent être à Publish Only. Une fois fait, on transfère le tout avec Sysmax Studio dans le NJ. On a fini la configuration au niveau du NJ. Il faut maintenant configurer notre moteur de communication. Pour le trouver en dessous, le CX Compolette, en dessous de Windows, on peut faire une recherche sur le mot console. Et l'exécutable pour partir de l'inventeur s'appelle Sysmax Gateway Console. Il va apparaître dans quelques secondes avec Windows. Et le voilà, Sysmax Gateway Console. Quand on démarre cet exécutable, la fenêtre apparaît comme celle-ci. La configuration est très simple. Sous la ligne Ethernet, de notre part Ethernet, on clique sur Propriétés. Il faut pointer la bonne carte, le bon adaptateur Ethernet de notre PC. Et c'est à peu près tout. Je clique OK. Les autres options, on va mettre le Startup en automatique, ça veut dire que le moteur va démarrer avec Windows. Et de rajouter un crochet dans la boîte, ça veut dire que nous allons avoir un icône dans notre menu, notre barre de tâche de Windows, qui dit ça. Une fois que c'est fait, on peut le mettre en action, à Start. Et cliquer à droite, important, cliquer à droite sur notre part Ethernet et faire Open. Donc notre statut est à Open, ça veut dire que tout est en règle. Le moteur de communication, c'est SMAC Gateway Console, inclut deux outils pour valider que notre communication est possible. Le premier outil, c'est dans la section Tag Table. Je peux, je vais effacer présentement celui que j'ai déjà là pour le refaire avec vous. Je peux aller dans le menu Édition, aller dans Importer depuis un contrôleur. Ensuite, dans la nouvelle fenêtre, sélectionner Ethernet et faire Parcourir. Donc le logiciel va aller voir sur le réseau s'il trouve des items Home Run. Et oui, mon NJ apparaît, je peux sélectionner, cliquer OK. Ensuite, OK. Et une fenêtre d'importation me demande, voulez-vous procéder? Oui, oui. L'importation, moi je l'avais déjà ouvert, ça fait que je peux fermer. Et mon business, qui est mon tag, ma variable créée dans le NJ apparaît. Ceci est le premier outil pour valider. Le deuxième outil, sous le Control Panel, j'ai un sous-logiciel inclus avec ses SMAC Gateway Console qui s'appelle Tag Monitor. Dans le fond, ça simule un petit SCADA, un petit logiciel externe pour voir si on est capable de lire et écrire des tags. Donc si je démarre mon Tag Monitor, j'ai une fenêtre de configuration qui apparaît par défaut. Je sélectionne Ethernet, oui, et je dis que je parle à un NJ présentement à l'adresse 1. Je dis OK. Il retrouve les tags qui sont en publication. Je peux sélectionner ou désélectionner ceux que je veux lire et écrire. Et ensuite, sur la flèche verte, pour faire une action de lecture, je vois la valeur 55. Si je retourne ici, puis je mets une valeur 99, je retourne dans mon Tag Monitor, je refais une lecture, 99 apparaît. Je peux faire l'inverse aussi. Si je clique ici, puis je mets la valeur 12, par exemple, et je clique sur le bouton Écriture, bien le 12 apparaît dans ses SMAC Studio. Donc la configuration est complétée au niveau du moteur et on a validé que tout fonctionne. Maintenant, on peut partir IndusOff, donc je vais partir IndusOff dans mon PC. Je vais partir dans une application flambe en oeuvre et on va la configurer ensemble. Donc IndusOff prend quelques secondes à démarrer. Donc, dans IndusOff, si je fais plutôt projet, je ne vais pas cliquer sur la bonne place, je fais projet nouveau pour partir quelque chose de neuf. Je vais faire test 2, d'un autre, j'ai un projet complètement nouveau. D'accord quelques secondes. Je peux aller tester directement ma communication à travers l'onglet de COM, aller dans le driver, cliquer à droite, ajouter le moteur de communication, faire la recherche pour le driver qui s'appelle OMRAN. Donc, le driver qui s'appelle OMRAN, c'est lui qui est lié au logiciel CX-Compolet qu'on doit installer. Donc, je la sélectionne, dire OK. Maintenant, mon OMRAN apparaît ici. Je peux cliquer à droite sur OMRAN et aller dans le menu, l'option Dive. Ça m'ouvre un PDF. Et je peux faire la recherche sur le mot CTRL-F, TAG communication. Si je fais une recherche et je le retrouve à l'intérieur, bon, j'ai deux choses. La premièrement, le mot TAG et comment configurer la station comme telle. Donc, toute l'information qui va suivre dans la vidéo est inscrite dans le fichier d'app. Mais, si je le fais directement, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est cliquer à droite sur OMRAN, insérer un nouveau driver sheet qui appelle. Ensuite, de mettre le Enable à actif, autant en lecture, en écriture. Je mets tout simplement le chiffre 1 où je peux mettre une variable que je vais passer de l'un à l'autre. La station, comme dit dans le fichier d'aide. Premièrement, c'est l'adresse IP. Donc, 192.168.250.1 dans mon cas, qui est l'adresse par défaut. Ensuite, 2.0, le numéro de part. Le numéro de part, pour moi, c'est 2. On retrouve où le numéro de part, c'est dans le Sysmag Gateway Console, sous le Communication Network. La première colonne, on voit Ethernet avec ma carte présente. C'est le port ID numéro 2. Donc, c'était l'adresse IP 2.2 et 2.0, l'option qui est le NJ. Ensuite, dans le header, je dois mettre le mot TAG, T-A-G en majuscule. C'est ça qui dit à Indusoft, qu'on y va en TAG base et non pas en adresse mémoire. Ensuite, je me crée un TAG dans Indusoft, juste pour tester le tout. Je vais marquer from NJ. Il me demande de créer un anti-oui. Et l'adresse maintenant de notre automate. Ce n'est pas un adresse, c'est un TAG name. Il faut écrire exactement les noms de variables que nous avions dans Sysmag Studio. On peut utiliser la fonction de cut and paste pour être sûr qu'on ne fasse pas d'erreur. On peut passer par Excel pour copier une colonne en entier aussi. Dans mon cas, j'ai juste un biz test. Donc, je n'ai plus de chance de me tromper. Je le mets ici. Puis, pour valider dans mon database pay d'Indusoft, je peux aller marquer le from NJ ici. Et on va voir si la communication se fait. Pour sauvegarder mon driver sheet, ne pas oublier, très important, je dois cliquer à droite sur l'onglet «Faire Save ». Une fois mon driver sheet sauvegardé, je peux maintenant passer mon Indusoft en mode run. Il me part une page blanche parce que je n'ai aucune page programmée dans Indusoft. Mais présentement, j'ai la valeur 12 qu'on voit dans mon database pay, qui est à la dernière valeur inscrite avec mon TAG monitor, le Sysmag Studio. Mais si je viens dans le champ « Valeurs », je vais marquer 444, par exemple, « Enter ». Je retourne dans le Sysmag Studio. Mon 444 est apparu, donc je suis capable d'écrire. Et si je viens modifier à partir du Sysmag Studio, je mets 888, par exemple, et je retourne dans Indusoft, la valeur 98 apparaît. Donc, tout fonctionne. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi sur « Ombranbiz ». Sous-titrage Société Radio-Canada